...pleur du Mboli. Regardez par vous-même l'état actuel de sa pelouse. On dirait qu'elle est atteinte de Kwasho Khor. Et quand vous regardez la toiture, on a envie de penser qu'elle a la teigne avec ses écailles qui sautent toutes seules au moins de mouvements du vent. Le matériel technique et technologie qui se trouve ici est complètement rouillé. Le stade Olembe, qui au départ était un complexe fortif, est aujourd'hui une espèce en voie de disparition. Après avoir avalé tant de milliards qui ont atterri dans les poches des fêtards, qui eux-mêmes ont monté une équipe de vénards pour un résultat qu'on connaît aujourd'hui nulard. Ce qui se passe au stade d'Olembe est historique. C'est-à-dire qu'on parle de milliards comme si on parlait d'argent de beignet. Nous sommes gouvernés par des incompétents notoires. Il y a plus de 8 ans, l'on parlait d'un complexe fortif à Olembe. Avec toutes les infrastructures. Le tout pour un coût total de 168 milliards de francs. Comment donc expliquer qu'un petit stade de 60 000 places est pris autant de temps et d'argent au point de faire appel à deux prestataires ? Les voisins du pape ont été chassés comme des femmes infidèles. On leur a demandé de ramasser leurs affaires et de ne même plus assister aux heures de prière de la taxe force pour laisser place aux inconnus de Vancouver. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils détestent les retardataires. On était content avec plein de boucans sans argent et ils ont commencé petit à petit à augmenter la grille tarifaire. On a été tous surpris de ce gros salaire qu'ils attribuaient même à ceux qui étaient chargés de se renseigner sur le prix du fer dans une quincaillerie. La brouette de sable allait chercher dans les 20 000 francs. Le camion de sable 500 000 francs. Le stade Olembe est aujourd'hui comme ces géants hommes d'affaires qui sont venus de Vancouver au pied de McGill. Aujourd'hui, leur matériel est en train de s'effondrer comme du calcaire. Et malheureusement pour nous, tout sera à refaire pour cet édifice sportif. Mais avant, il faudra peut-être se défaire de tous ceux qui nous ont plongé dans cette salle à faire et qui nous donne aujourd'hui la honte mondiale qui nous laisse tous un goût très amer.